Hello, j'espère que tu vas bien, il y a du bruit partout, il y a un conteneur Veolia là-bas qui est en train de se vider, on est jeudi après midi et je viens de recevoir un colis Amazon, il faut que j'aille le chercher parce que c'est un truc que j'attends depuis un long moment, je t'expliquerai, il fait super beau aujourd'hui, tu vois, il y a du soleil partout, j'ai mis mon linge à étendre, bon j'ai pas de chauffage mais il y a des travaux partout, il y a du vrai bordel, quand je te dis du vrai bordel c'est qu'il... Il y a une benne qui est arrivée, tu vois ma voiture elle est juste devant, ça c'est le camion des menuisiers en haut, des fenêtres, voilà, voilà, il y en a partout, tu les entendras peut-être, là fatalement la porte elle est ouverte, d'embras. En plus du coup, le gardien ça fait un mois qu'il a pas fait de ménage, on va savoir pourquoi, il va faire les traits de vision parce qu'il y a des travaux, tu vois. Du coup je pense que c'est un vlog que je vais te faire sur aujourd'hui et demain. Demain les gosses reviennent, donc du coup il faut que j'aille faire mes courses chez Dull, je te prendrais on ira faire un petit tour chez Action parce qu'il me faut, j'ai noté un truc, il faut du PQ, je prends plus que le PQ de chez Action et il me faut... Bougie de cuisine et bougie chauffe-plat parce que j'avais un chauffe-plat, là-bas je l'ai jeté parce qu'il les connaît de partout. J'ai une vidéo, j'ai deux vidéos à tourner, j'ai une vidéo achat FNAC, tu peux le voir, j'ai mes produits terminés. Comment tu veux que je tourne ? C'est pas possible. J'ai reçu un partenariat avec une brosse à dents super sympa, la Kiwi Bird, une brosse à dents électrique. Je voulais changer de brosse à dents électrique depuis un moment, le jour où je vais changer de brosse à dents électrique, je commence un peu à regarder sur Amazon, de toute façon il me demande de partenariat, j'ai fait... C'est une brosse à dents assez sympa, donc du coup il faudra que je te la présente, je te l'ouvrirai après. Mais là on va s'occuper de ça, c'est un truc que je veux depuis très longtemps. J'en avais quand j'étais petite, j'en avais quand j'étais petite et je sais pas du tout ce qu'elles sont devenues. J'ai ce merveilleux bouquin, c'est un livre de coloriage en fait. Ce qui est bien c'est qu'à 4h ils sont finis. Ceux d'avant, 19h ils se dégordent. J'ai un livre de coloriage qui parle de ça. Les Matryoshka, les Poupérus. Je sais pas, je sais pas quelle signification ça peut avoir, mais je sais pas, tu sais, t'as la poupée, après tu peux le prendre dans le sens que tu veux, la très grande, avec la très petite, je sais pas. Donc en fait je passe, c'est simple, j'ai passé ma journée d'hier quasiment et ma journée d'aujourd'hui avec bouchon d'oreille et casque. Alors les casques, tu remarqueras, il y a des petits machins dessus, c'est parce que c'est un casque, il fonctionne encore bien blanc, mais tu vois le blanc se casse. Donc j'ai acheté des petites oreillettes à mettre dessus, sinon j'ai plein de blanc au niveau des cheveux. Donc hier j'ai passé ma journée avec ça, c'est bien, c'est reposant, c'est très reposant. Bon après voilà, il faut que ça se fasse, je comprends, mais c'est source de stress. Hop, en plus ça sonne grand, j'adore, j'adore, j'adore. Et celle-là c'est du vrai. Matryoshka classique, Semyonov, Red Style, Babushka, Wooden Doll Gift. Il y a 7 pièces, handmade in Russia. Alors ils te disent que c'est fabriqué en Russie. Et j'ai pris exprès une boutique Ekanatrols, elles font avec des matières bois, recyclées, tous ces trucs-là. La peinture, c'est peint directement sur la poupée, il n'y a pas de polluants, il n'y a rien du tout. Donc je l'ai payé 23 euros quand même, mais on va l'ouvrir. Alors j'avais dit à Silou que si Amazon était passé et qu'il était encore là, on pourrait ouvrir les matryoshkas. Je peux les ouvrir, mais j'aurais pu attendre. Elles sont trop là, j'en avais. Je pense à demander à ma mère ce qu'elles sont devenues. Merci d'avoir choisi Ekanatrols. Tu vois, il t'explique comment elles sont fabriquées. C'est génial, c'est fabriqué à la main en plus et tout. En bois, évidemment. Et ensuite, elles sont peintes à la main avec un thème précis. Ils disent que chaque matryoshka est unique, forcément. Certificat d'origine. Ils sont magnifiques. J'ai rien à dire. Franchement, je suis tout ému. Il y a quelques trucs comme ça que j'aime dans la vie. C'est les matryoshkas et les camés. Tu vois, les pendentifs camés. C'est Josephine et Barnet qui ont apporté ça pour les ouvrir. C'est simple. Il y a un petit bout de papier dedans. C'est cool. Je sais pas. Il y a encore une espèce de sur à l'intérieur. Normalement, ça s'arrête à 6. Je ne sais pas pourquoi il y en a beaucoup plus. T'as la toute petite. Et normalement, si j'y arrive... Oh, j'adore. Elles sont trop belles. Donc, le but du jeu, après, c'est de les assembler. Moi, je pense que je vais les mettre là-bas sur mon buffet. Je pense que je vais les mettre là-bas. Je vais virer la bougie. Et je vais les mettre une par une, en fait. Je vais le baisser pour que tu puisses voir ce que je fais. Voilà. Je vais enlever tout ça. Et tu vois, je vais les fermer et les mettre une par une. Moi, je sais que, tu vois... Je sais que petite... Petite, je m'en servais pour mettre des trucs à l'intérieur. Tu vois, il y a des choses de mon enfance que je me rappelle comme ça. Tu vois, c'était des trucs qui m'amusaient. Donc, j'aimais bien. Et du coup, je m'en rappelle de ça, de mes matryoshkas. C'est la toute petite. Et il y a la grande. Donc, on va tenter de... Sylvain, il va être fou quand il va l'avoir. Il va être comme un dingue. Je vais essayer de te reculer encore un peu plus. Il va être comme un fou quand il va l'avoir. Celle-là, elle a du mal à enfermer. Enfin, elle n'a pas du mal. Elle est un peu lâche, je trouve. Fond d'art. Franchement, fond d'art. Il n'y a rien à dire. J'adore trop. Donc, voilà. Ou alors, je les mets à côté de ma fenêtre. Là, comme ça, tranquille. J'ai très peu de déco. Ce matin, j'ai été chercher un colis à piqueur, à mon point relais. Et il y avait un gars qui avait un énorme chat. Quand je te dis un énorme chariot. Un énorme chariot Ikea. Et je le vois qui compte et tout. En fait, il venait de se faire livrer. Et je regarde et tout. Puis, je lui fais, excusez-moi. Je me suis payé le culot. Maintenant, je me paye le culot. Quand j'ai besoin d'une information, je... J'y vais. Je lui fais, excusez-moi. Ça vous a coûté combien de frais de porte pour faire venir tout ça ? Le mec, il avait deux Royals pleins. Et plein de paniers de vaisselle. Plein de... Enfin, de lattes. C'était vraiment deux gros gros, mais deux gros chariots, quoi. Il me dit, franchement, c'est vraiment pas trop cher. Ça vaut plus le coup de le faire livrer en point relais que de le faire livrer chez toi. Il me dit, pour tout ça, pour les deux Royals, il en a eu pour 40 balles de frais de porte. Bon, après, j'ai pas osé lui demander pour combien il en avait eu en tout. Mais je me suis dit, ah ouais ? Et c'est vrai que ça fait quelques temps que je me tâte à aller à Hénin-Boubon parce que moi, le plus près, c'est Hénin-Boubon pour Ikea. Mais franchement, il y a des trucs dont j'ai besoin que je trouve pas ici parce que ça coûte super cher et que par chez moi, ici, il y a pas de magasin style Ikea. Donc, je sais pas, je vais regarder. Je vais me faire un petit panier de ce que j'aurais besoin. Vaisselle, plein de trucs comme ça. Et je vais estimer un petit peu les frais de porte dont j'aurais besoin. Et puis, je vais voir si je me fais pas une méga commande Ikea. Franchement, ça me plairait bien. J'ai besoin de lustres, par exemple, pour la chambre des petits. J'ai besoin, je me suis aperçu la dernière fois que j'avais pas de verre à pied. En fait, j'aimerais bien avoir plutôt que de toujours boire. Ça y est, les verres en plastique, ça commence à me casser les couilles. À un moment, c'est bien quand les gosses sont là, tu vois. Mais quand ils sont pas là, j'aimerais bien pouvoir, moi, boire dans un verre normal. Donc, voilà, ne serait-ce que ça, des verres à pied. Et puis, ouais, du linge de lit, les trucs basiques, quoi. Là, j'ai encore commandé deux gousses de couettes sur Vinted. Il y en a une, elle est bien. Il y en a l'autre, c'est la matière que je déteste. Celle qui glisse, tu mets les couettes dedans, les gosses dorment. Et puis, le lendemain, il n'y a plus de draps, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu chiant. Franchement, c'est un peu chiant à ce niveau-là. Donc, ouais, je vais regarder. Et puis, dis-moi toi, si t'as déjà commandé sur Ikea, combien ça te coûte de frais de porte ? Voilà, je les ai placés là, en plein soleil. Il y a même ma bouchka. Et j'ai besoin d'un peu de déco pour habiller ça. Donc, en fait, une fois qu'ils vont virer toutes les fenêtres, il faut que je me rachète des nouveaux rideaux. Là, ici, à ce niveau-là, il faut que je m'achète un store. Je vais m'acheter un store, en fait. Je ne vais pas m'acheter de rideaux. On verra bien. Et puis, voilà, pour pouvoir décorer un petit peu, quoi. Parce que là, l'effet magasin de déco que j'ai près de chez moi, c'est Action. On t'a vite fait le tour. D'un coup, il n'y a pas grand-chose. Et puis, en Jiffy, c'est super cher. On va pas se mentir. Donc, j'ai Truffaut. Mais bon, c'est pareil. Truffaut, c'est hors de prix. Donc, non. Mais voilà. Un petit peu de déco, ça pourrait être bien. Ça pourrait être sympathique. Donc, j'ai gardé mes nutcrackers. Voilà. Je vais bosser un petit peu. Et puis, je te dis, normalement, on se retrouve demain pour faire mes courses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501